Alors salut tout le monde, je me présente juste vite fait, juste dire mon nom, je m'appelle J.B. Audras et merci j'en ai déjà une en fait je ne l'ai pas terminé. Et du coup dans tous les trucs de contributions que je fais, il y en a, je n'ai même pas mis en plein écran, on s'en fout ça va pas durer longtemps les slides. Le seul truc qui nous intéresse ici parce que tout le reste voilà c'est mes petites histoires, c'est le thème review team, c'est à dire que du coup l'année dernière en fait en septembre je me suis intéressé à comment étaient validés les thèmes qu'on peut télécharger sur le dépôt ou après ce moment gratuitement et je me suis dit mais comment ça marche ce truc et est ce que ça marche par exemple comme pour les extensions où on a Mickaël Epstein qui va nous checker notre extension et qui va dire non ou ok voilà et ben non en fait ça marche pas pareil c'est un peu différent et du coup j'ai trouvé ça intéressant et du coup j'en ai fait j'en ai fait j'en ai refait et j'en ai fait plusieurs et je suis tombé sur des choses plutôt cool et à mon avis qu'on doit avoir en tête même si on souhaite pas déposer un thème en fait sur le repo on apprend plein de choses qui peuvent nous servir car on crée des thèmes et c'est ça que j'ai trouvé super cool des bonnes pratiques notamment. Alors comment c'est géré donc je l'ai déjà dit c'est pas comme les extensions après soumission en fait vous allez avoir un ticket sur un outil de ticket qui va être créé automatiquement avec votre fichier votre zip etc machin ou là où on peut télécharger votre thème etc qui l'a fait l'auteur la description que vous avez mis et puis ce ticket du coup il va rester dans l'attente que quelqu'un du coup un reviewer veuille bien le récupérer cette attente elle va durer environ deux mois pourquoi parce qu'il ya énormément de thèmes qui sont chargés et que les vérifications c'est pas comme les extensions c'est pas un petit check par une personne de confiance dans les que la communauté c'est tout un programme en fait et c'est ce programme là qu'on va voir aujourd'hui donc du coup deux mois d'attente ensuite un mois de validation on va dire en moyenne si tout se passe bien vous pouvez avoir votre thème ben en ligne est disponible gratuitement sur WordPress.org au bout de trois mois ça fait mal en fait le suivi des reviewers donc sur le ticket et sur le ticket est assuré publiquement donc en anglais bien sûr mais c'est à dire que n'importe qui peut y avoir accès et avoir accès à tout le suivi en fait de qu'est ce qui s'est passé ce thème ben quels étaient les problèmes au départ comment ça a été corrigé par l'auteur et quand est-ce que ça a été validé en gros c'est quelque chose qui se fait de façon publique le process de validation alors ce process de validation en fait il va dépendre donc bon non en fait je vais enchaîner j'ai déjà dit donc une fois que vous téléversez votre thème sur WordPress.org vous dites voilà je veux être auteur de thème je le téléverse je l'envoie je l'upload si vous préférez ok ok un ticket est automatiquement créé c'est tout est automatique il est placé en liste d'attente et vous allez avoir un reviewer qui va soit se l'attribuer soit va le récupérer automatiquement il va dire je veux reviewer un thème et paf on va lui donner ben le premier sur la liste d'attente et en gros c'est une liste d'attente comme ça et ça se ça se déplace au fur et à mesure le reviewer va faire sa review donc voilà il va demander des corrections la plupart du temps il demande des corrections c'est rare qu'un thème soit directement accepté et une fois que tout est ok il va mettre en approve pour dire ok le thème pour moi est ok si vous êtes dans mon cas et que vous n'êtes pas un reviewer expérimenté depuis des années et des années ben vous allez avoir un second reviewer un lead en fait qui va passer derrière et qui va dire ok on va faire le chèque non moi je vois aussi ça que la première personne n'avait pas vu ce qui est normal parce que du coup elle débute etc on peut d'ailleurs tout le monde loupe des choses et du coup il va y avoir une deuxième phase de correction et puis ça repart une fois que toutes les corrections sont faites ben du coup ça va être validé par le reviewer et puis ça va passer directement automatiquement live sur wordpress.org et là c'est ouais j'ai un thème sur le repo wordpress.org la classe et donc direct ce que vous allez faire si vous êtes éditeur de thème c'est faire une version pro premium sur votre site pour la mettre en téléchargement payant voilà bref non mais ça c'est une blague ah oui qu'est ce qui se passe si là par contre à cet endroit là ou à cet endroit là vous avez un thème qui présente énormément de choses qui vont pas et ce énormément en fait c'est pas beaucoup c'est vous allez voir après en fait qu'il y a différents niveaux en fait de criticité sur les corrections demandées et ces différents niveaux du coup ils vont dépendre finalement de il ne reste que 15 minutes ils vont dépendre en fait du coup du niveau de criticité et si vous en avez plus de trois en recue ride donc les trucs qui sont requis à ce moment là votre thème va être refusé donc vous allez faire vos corrections et vous allez repasser au tout début des trois mois donc vous repasser à la caisse départ c'est dur donc qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'on vérifie dans tous ces trucs un résumé simplifié on va avoir des aspects requis donc we cried avec tous les aspects licences crédit liens et privacy donc en fait tout ça c'est vérifier que tout ce que vous utilisez sur votre thème vous avez le droit de l'utiliser et que c'est compatible avec la licence de wordpress qui est une licence gpl donc vous avez droit en fait à des choses qui sont gpl qui sont en cc en créative commode mais uniquement cc 0 donc tout droit ok ou m et voilà et s'il ya des choses que vous utilisez d'ailleurs donc des images par exemple qui sont chargés du coup pour illustrer en fait finalement les contenus au sein de votre thème vous devez de mettre le crédit le lien de chaque auteur etc etc et tout ça ça va avoir sa place dans le redmi du thème donc en fait déjà rien que ça il ya pas mal de temps qui sont refusés ensuite bah du coup on va vérifier le code et les conformités conformité avec les wordpress coding standard et ça on va en parler un petit peu tout à l'heure parce que vous allez voir on va faire un petit truc sympa on va vérifier la sécurité chaque chaîne entrée en backoffice donc chaque chaîne de caractères chaque caractère entrée en backoffice par l'utilisateur par exemple dans un widget etc etc doit être échappé c'est à dire que on doit vérifier que le contenu ne contient pas des scripts malveillants etc etc ensuite on va vérifier du coup le lit 18 n donc c'est l'internationalisation c'est à dire que le thème est bien prévu pour pouvoir être traduit dans toutes les langues on va vérifier son accessibilité puis on va faire des tests unitaires de contenu et ces tests unitaires de contenu en fait ils sont fournis par la communauté on va les tester tout à l'heure si j'essaie si j'arrive à speeder un petit peu ensuite on va avoir des aspects qui sont recommandés donc qui sont pas du coup obligatoires enfin c'est à dire qu'ils sont pas critiques c'est à dire qu'au bout de trois check finalement faux ben du coup on va pas se faire refuser du repo mais qui sont quand même qui aident beaucoup à faciliter la fluidité de validation de votre thème et du coup on va voir aussi on va retrouver du code du wordpress coding standard on va retrouver tout ce qui concerne les scripts et les styles au niveau des styles et des scripts en fait vous pouvez avoir des versions minifiées de vos scripts et de vos styles par contre il faut fournir aussi la version non minifiée toujours ça permet en fait tout simplement de checker que ben il n'y a pas de code malveillant à l'intérieur ensuite on va avoir tout un troisième point qui s'appelle les reviewer notes c'est les notes du reviewer en gros c'est les choses si tu pouvais faire ça ça serait ça me ferait beaucoup plaisir on a le droit de dire ça en tant que reviewer et en fait c'est important pourquoi parce que c'est c'est là et c'est le seul endroit où un reviewer peut faire des remarques sur le design le design il appartient à son auteur à l'auteur du thème c'est lui qui décide même si c'est moche on n'a pas le droit de le dire en fait on peut dans une reviewer note dire c'est un design qui me paraît un peu daté voilà on a le droit de dire ça c'est tout mais c'est une reviewer note si le mec s'en fout il s'en fout mec ou la nana on peut aussi demander de la documentation dire bah ça serait bien par exemple de documenter telle ou telle fonction etc sauf que du coup bas il a le droit de dire ouais bah non en fait je m'en fous voilà j'avance un petit peu on va utiliser plusieurs plusieurs outils le premier outil c'est le unit test data content c'est des contenus en fait qui sont fournis par la communauté que vous installez avec l'importateur en fait un sur votre installation WordPress de tests et qui vont contenir tous les cas critiques voilà un contenu qui se termine par une image en flotte left par exemple vérifier que ce qui est après se casse pas la gueule à l'intérieur du truc voilà envoyé c'est tout ce genre de petits trucs en fait de cas critiques qui arrive que de temps en temps ou par exemple un post publié sans contenu ou un post publié sans titre est ce que le thème par exemple n'est pas cassé dans ces cas là on va utiliser bien sûr la constante wp debug qui se trouve dans votre fichier wp-config.php on va la passer à true pour avoir du coup toutes les erreurs sur des fonctions des fonctions php qui fonctionnent pas etc etc on va utiliser deux extensions qui sont super important c'est thème check et thème sniffer vous pouvez vérifier parce que ça c'est l'extension je vous recommande de l'utiliser sur votre propre travail à vous c'est hyper intéressant on va utiliser monster widget plugin qui est du coup une extension qui permet en fait sur une zone de widget votre sidebar par exemple de mettre tous les widgets de wordpress d'un coup comme ça c'est pratique on peut tous les tester tester leur affichage vérifier que le thème du coup affiche bien tous les widgets même ceux qui sont jamais utilisés auxquels on pense pas etc etc on va utiliser du coup l'extension wordpress beta tester c'est quoi cette extension en fait elle télécharge la dernière version chunk de wordpress donc là si vous l'installez aujourd'hui vous serez en wordpress 5.0 tel que ben finalement 5.0 et aujourd'hui vous n'aurez pas gutenberg dedans il n'est pas encore merger mais vous aurez en fait wordpress 5.0 en version de développement finalement et on teste toujours en version de développement pourquoi parce que du coup il nous faut la dernière tester finalement en regard de ce qui est l'actualité vraiment du développement du cms et on va utiliser une extension que tout le monde connaît ici j'imagine regenerate thumbnail pourquoi parce qu'on va installer le thème et du coup on va avoir tout un tas d'images qui ont été insérés avec unit test data donc les images de test ces images il faut les finalement les recadrer les redimensionner pour que ça corresponde à ce que l'auteur du thème du coup utilise dans son thème bref ça c'est le la petite trousse à outils comment on devient reviewer et finalement c'est là qui est la partie la plus intéressante je pense mais j'avais prévu que j'avais plus de temps tant pis il suffit d'aller là en fait à cette url ici sur wordpress.org vous avez en fait un petit truc avec un petit truc une petite alerte qui vous dit attention t'es peut-être en train de faire une connerie fait gaffe et un petit bouton request a thème to review moi toi 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 tout le monde en fait peut cliquer sur bouton là aujourd'hui maintenant il suffit d'avoir un compte wordpress.org et qu'est ce qui va se passer quand vous avez cliqué sur ce bouton vous aurez un petit truc qui va faire un random sur les derniers thèmes de la file d'attente et hop ben voilà ton thème démerde toi review le et puis vas-y ben fais ton travail et automatiquement vous aurez en fait un reviewer lead qui vous sera assigné et qui vérifiera que vous faites pas de les n'importe quoi d'accord donc c'est très simple du coup maintenant en fait il nous reste dix minutes qu'est ce qu'on fait on clique sur le bouton ou pas mais en fait je peux pas ouais parce que du coup je me suis dit on est quand même un peu des ouf non c'est les dix ans du wordcamp paris donc on va faire un truc live qu'on maîtrise pas du tout pourquoi parce qu'on va je vais cliquer sur le bouton je vais demander un thème à reviewer j'ai prévenu les gens que j'allais faire ça peut savoir que des fois et ça arrive sur wordpress on peut avoir des thèmes un peu olé olé aussi donc préparez vous cacher les enfants c'est c'est véridique hein ok donc on va aller dans thème request thème on clique sur le bouton ça tourne ça marche pas si ça marche on sait pas oh putain port poc voilà et ben on est responsable du thème port poc mais qu'est ce qu'on fait du coup du coup mince ça va ça pas l'air olé olé donc enfin bon ça a l'air simple ça a l'air gentil ça a l'air cool alors en fait on arrive sur un ticket et là on voit que du coup le thème il a déjà il y a déjà eu plusieurs tickets il y en a déjà eu un avant qui a été closed fermé pourquoi donc la résolution not approved pourquoi ben en fait il avait plus de trois erreurs et donc allez tu recommences tu fais là tu fais refais la queue pendant trois mois et donc là bas du coup le deuxième ticket c'est celui là et au drac jb du coup est en train de le reviewer donc là on peut voir et c'est toujours intéressant ben pourquoi il a été fermé il reste plus que cinq minutes donc là on va pas avoir énormément de temps voilà du coup qu'est ce qu'on fait normalement on est censé dire bonjour à la personne et je pensais que j'aurais le temps de le faire voilà ouais bonjour on est du world camp paris on va reviver ton thème tous ensemble bon on va pas le faire du coup grosse pression et l'auteur n'est pas ici rassurez moi non c'est bon du coup qu'est ce qu'on fait mais en fait on va le télécharger on va le télécharger en mode no stats comme ça du coup ça lui rajoute pas en fait finalement des téléchargements sur wordpress.org etc voilà c'est tout est prévu hop c'est bon je vais télécharger super je bascule normalement j'ai prévu mon install de test elle est là alors mon install de test c'est quoi ben c'est wordpress tout simplement où je vais avoir un certain nombre d'extensions voilà c'est les extensions que j'ai listé tout à l'heure on va toutes les activités en bulk hop je pensais que j'aurais plus de temps donc j'aurais voulu vous décrire ce que fait chaque extension en fait on va essayer d'aller très vite et au moins que ça vous montre update bon bah on passe l'update tant pis qu'est ce qu'on va faire on va importer du coup le contenu on a dit le contenu test donc unit test data c'est disponible sur wordpress.org sur la page des reviewers là où j'ai fait request review donc qu'est ce qu'on fait on va dans tools on va dans import quelque chose que vous avez l'habitude de faire je suis en version anglaise de wordpress je vais aller dans mon ordi bazar essayer de retrouver mon fichier voilà c'est un petit fichier xml qui est disponible au téléchargement ça va s'apporter il me demande si je veux apporter les fausses utilisateurs oui de télécharger les attachements donc les fichiers juin oui pendant que ça s'importe je vais récupérer mon thème en format zip donc je vais aller sur ma petite install wordcamp paris dans wp content dans thème hop je me cale ici on a même le petit bruit hop port pok on a notre thème port pok qui est ici donc là j'ai mon importateur qui tourne je suis un petit peu obligé d'attendre qu'il est terminé quoique non en fait je peux m'en foutre ouvrir un nouvel onglet hop donc je vais dans apparence je vois mon port pok je vais l'activer déjà on n'a pas de notice php ou de choses comme ça c'est déjà pas mal l'import a été terminé première chose à faire on l'a dit tout à l'heure aller dans les ex dans les outils et régénérer les thumbnails hop et ça ça dure sa vie aussi ensuite deuxième chose à faire parce que quand même le thème il est censé être utilisé par des millions de personnes potentiellement vu qu'il va être sur wordpress.org ici on est bien gentil on est notre site qui s'appelle wordcamp paris sauf que mon site il peut aussi avoir un titre avec plein de mots et s'il y a un tout petit espace de prévu bah c'est plein de mots ils vont dépasser ça va casser le site donc on teste avec plein de mots ça les auteurs des thèmes ils n'aiment pas parce que souvent on voit plein de trucs un site utilisé en wordpress on va dire que c'est un site utilisé en wordpress trois fois le site va plus ressembler à rien mais c'est l'objectif en fait c'est d'aller sur les cas extrêmes et si dans les cas extrêmes il présente pas trop mal ça veut dire que le gars a bien fait son mot le gars ou la nana 92% c'est presque bon ok on est parti pour la review alors on va même pas voir le thème tout de suite à quoi il ressemble même si on a tous envie clairement mais non d'abord en fait on va aller faire des trucs techniques on va aller en fait dans l'apparence et voir les extensions qu'on a installé il y a une extension qui s'appelle thème check et du coup on va la lancer et en fait elle va faire le travail à notre place on a juste à attendre que ça charge et donc en fait il va lancer un certain nombre de thèmes de tests qui sont des tests de base les tests de base ça va être des tests je regarde Sébastien parce que c'est des tests de traduction notamment est-ce que le thème du coup prévoit bien toutes ses chaînes pour la traduction etc et là il va nous montrer ah il me dit que j'ai oublié de mettre mon wp-debug à true c'est pas bien parce que du coup le reviewer je vous l'ai dit normalement il est censé mettre son wp-debug à true mais moi j'ai pas le temps là apparemment donc je le fais pas alors il a passé les tests bah ouais normal le mec s'est fait refuser son truc il a re-attendu 3 mois a priori il a essayé de faire le truc bien ok bah du coup on va lancer thème sniffer et alors là ça rigole pas parce que ça va être un peu plus long aussi d'ailleurs mais là du coup tout ce qui va être testé c'est vraiment tout c'est à dire que pour ça et là je parle au traducteur ça va leur parler pour chaque chaîne de traduction il va dire est-ce qu'il y a une petite description indiquant au traducteur le contexte de la traduction pour que ça soit plus facile pour traduire et là du coup bah y'a aucun thème qui passe voilà autant le dire il va aussi ah tiens voilà là alors je sais pas si vous voyez bien ça doit être bof mais je vais vous le lire grosso modo je parle très bien anglais en plus dans footer.php il me dit warning expected next thing to be non en fait je parle mieux anglais que ça c'est une blague en gros il dit bah ici plutôt qu'avoir une fonction underscore underscore qui permet de traduire dans wordpress un texte ben il dit ouais il y a un underscore underscore mais ça du coup ça va juste servir à afficher ça veut dire que du coup c'est du texte qui a été saisi en back office ça veut dire que c'est du texte qui doit être échappé et on doit vérifier qu'il ne doit pas y avoir des bêtises à l'intérieur donc ce qu'il nous dit c'est qu'il nous manque une fonction d'échappement typiquement une fonction d'échappement ça va être la fonction wordpress esc.html par exemple d'accord ? donc du coup voilà il nous fait un warning ici ligne 34 de footer.php on va normalement c'est fini je vais en avoir pour deux secondes mais normalement ce qu'on fait c'est que là on va sur ben finalement j'en ai pour deux minutes en fait on va sur on va sur footer.php ligne 34 on vérifie parce que des fois du coup le truc est passé dans une variable et en fait la fonction d'échappement elle est au-dessus on vérifie et si c'est pas ok ben on va le mettre dans le ticket ah ligne 34 t'as pas échappé ben un point en moins s'il y a d'autres problèmes d'échappement ça comptera toujours pour un point en moins on va pas dire ah ben au bout de trois échappements manquants du coup ah c'est bon t'es viré ton thème n'est pas approuvé d'accord ? c'est par thématique en fait comme j'ai pas j'ai plus de temps en fait du coup ce que je vais faire c'est que je vais quand même passer en front pour vous montrer comment fonctionne le thème unit test data que vous pouvez utiliser sur vos propres thèmes vos propres développements parce que c'est très intéressant on retrouve le site ici donc vous voyez que ben déjà ça s'affiche bien en fait c'est pour ça que tous les sites sont en bannière pleine largeur etc c'est que ça s'affiche bien quand on met plein de trucs voilà on voit pas les images parce que du coup elles ont du mal à se charger vu que j'ai une connexion pourrie mais il y en a certaines qu'on voit d'ailleurs bon ok il a un slider et le thème unit test data ce qui va nous permettre c'est que si je vais dans la partie blog et c'est la partie la plus importante en fait ici c'est que merde voilà en fait c'est dans les postes dans les postes tous les postes en fait sont un test unitaire et ici par exemple le premier poste ça va être le HTML tags and formatting et vous allez avoir en fait à l'intérieur de ce poste c'est ouf parce que je ne sais pas comment aller dans son poste seul le thème est bugué parce que normalement on est sans savoir il y a une grande page avec tous les titres H1H3 avec les tableaux mais en fait finalement tout ce qu'on veut faire comme balisade j'ai remarqué heading header one header two il a géré tous les tags et chez toi ouais ouais on dirait bien on voit les blocs code tout le cas ça va ouais les tags blocs code bon lui il est mal par contre il est mal par contre on va en tester un autre juste oh non on va pas en tester un autre non là maintenant c'est une intervention ok ça marche mais en fait du coup il a tout fait il a tout fait